Bonjour, mon nom est Laurence Tardieu et je vais vous lire un extrait de Puisque rien ne dure, mon troisième roman. Je descends la vitre en grand, l'air s'engouffre dans la voiture. La vitesse crée un bruit assaudissant, ça me fait du bien. Le vacarme anesthésie mon cerveau, suspend les sensations. Je roule plusieurs minutes ainsi, comme si j'étais saoul, comme si j'étais heureux. Je ne pense à rien. J'ai les mains agrippées au volant et je m'enfonce dans la nuit. Je voudrais ne pas avoir de souvenirs. Je voudrais que mon corps, mon cerveau n'aient rien à conserver du passé, que je sois dans le présent, seulement dans le présent. Je serai en chemin vers une femme inconnue. La perspective de cette rencontre réveillerait en moi la curiosité, du désir, tout serait possible. Certains êtres, à mesure que le temps passe, deviennent de plus en plus libres. Ils se redressent au lieu de s'affaisser. Ils émanent d'eux une énergie étonnante. Ils sont lumières pour qui les rencontrent. J'aimerais savoir ce qu'ils ont fait les ombres de leur passé, de leurs regrets, de leurs déchirures. Comment ils s'en sont arrangés ? Parce qu'on n'oublie rien. Je le sais ce soir. On n'oublie rien. Quand bien même on s'était forcé du contraire, le passé vit en nous. Masse informe, tapie au plus profond de soi, qu'on pourrait croire endormie mais qui veille. Alors eux, ces êtres de lumière, comment font-ils ? Je pense soudain à une parole de Geneviève, une nuit de bonheur. Clara n'était pas née. Nous étions au bord de la mer, Naples peut-être ou Portofine. Certainement un de ces lieux italiens qui faisait notre ravissement. Nous avions passé une journée merveilleuse. Le soir, en s'endormant, dans un souffle, Geneviève avait murmuré « Crois-tu qu'il existe des gens qui ne connaissent pas la joie, qui passent une vie entière sans la rencontrer ? » Je n'avais rien répondu. Elle s'était depuis longtemps endormie que je veillais encore, les yeux grands ouverts, bêtement stupéfaits de comprendre, grâce à Geneviève, que les instants que nous vivions étaient des instants de bonheur, de joie. Oui, il fallait oser prononcer le mot et elle l'avait fait. Et grâce à elle, j'en prenais conscience et cette découverte m'y faisait pleinement accéder, nous la rendant réelle. Nous étions dans la joie et nous le savions qu'aurions-nous pu désirer de plus.